Et ce match que l'on a annoncé pétillant et plein d'étincelles, c'est aussi un gros duel, c'est vrai, au classement. 28 points pour Sedan, 29 pour Saint-Etienne. Des joueurs stéphanois, Hervé, qui sont déjà aux prises face aux attaquants sedanais dans les deux premières minutes de la partie, avec deux blocs qui centrent et un ballon qui passe juste devant De Rocco. Souvenir aussi du match allé, il faut le rappeler, trois buts à deux pour Sedan, avec un but à la dernière minute pour les joueurs ardennais. Saint-Etienne avait mené ce soir-là 2 à 0, Alonso s'en souvient encore, Alonso avec un exploit de la tête là, il arrive à relancer ses partenaires, direction Aloysio, le Brésilien qui revenait dans les rangs ce soir de Saint-Etienne, Aloysio qui passe sur Montero, Aloysio qui va centrer, le ballon sur la transversale, Goel est malchanceux, on jouait depuis quatre minutes et voyez qu'on est parti très fort déjà de grosses occasions de chaque côté. Goel qui envoie ce ballon sur la transversale de Nicolas Sachi. On est reparti, ça va très vite du côté des Sedanais qui avaient prévenu leurs adversaires qu'il n'y aurait pas de temps mort. La preuve avec Quint qui récupère, Olivier Quint qui essaye de frapper mais qui est contré. Vous allez voir que M. Coué était bien placé, il y a une semelle, un pied trop de Papessa, qui va donner un premier coup franc important à l'avantage des Sedanais. Pierre de Bloch, Alonso repousse sur le Norvégien Frigard et ouverture du score pour les Sedanais après 20 minutes de jeu. Frigard, Norvégien qui a 51 minutes seulement en première division, c'est le meilleur buteur autrichien il y a deux saisons. Eh bien c'est une belle recrue et en tout cas du côté des Ardennais, c'est un beau souvenir pour ce Norvégien qui se rappellera avoir marqué son premier but en première division française à Geoffroy Guichard. Réaction immédiate des Verts avec Pédron qui retrouve là-bas son capitaine Potillon. La frappe, il sort, c'est le petit filet de Nicolas Sachy mais la réaction est de plus en plus vive du côté des joueurs de Saint-Etienne qui se sont qualifiés ce week-end face à Nantes en Coupe de la Ligue sur cette même pelouse. Et les minutes passent quand même rapidement, on va jouer un temps additionnel de 2 fois 60 secondes en fin de première mi-temps. Et on retrouve sans position de hors-jeu, une occasion en or pour Pierre de Bloch qui revient, qui se remet sur son pied droit et qui vient armer cette frappe superbe et placer cette balle hors de portée des bras et des gants d'Alonso. Ils sont 25, on les a comptés, supporters Ardennais ce soir et ils sont aux anges car à la mi-temps, eh bien c'est Saint-Etienne qui est menée par Sedan à Geoffroy Guichard, 2 à 0. Robert Nuzaret est songeur, il a sorti à Loizio et Sarr, il a fait rentrer d'entrée de jeu en deuxième mi-temps Sablé et Revelle. Et Saint-Etienne attaque, Saint-Etienne qui pousse maintenant, premier ballon au-dessus, il était frappé par Julien Sablé. Premières angoisses que l'on peut deviner dans le dos de Patrick Romy, des angoisses car Saint-Etienne pousse, mais ces joueurs continuent aussi à se créer des brèches. Attention au Norvégien, Frigard, seul devant Alonso, c'était un ballon là de véritable chaos, un ballon de 3 à 0 pour Frigard qui frappe au-dessus des bus Stéphanois. Et oui, Patrick Romy s'inquiète parce que Saint-Etienne, on vous l'a dit, veut revenir dans le match, mais regardez, il y a des brèches dans cette défense, elles sont créées comme là par Olivier Quint. Guarmeux qui est passé petit pot, Quint qui insiste et qui vient fusiller Alonso, le voici le but du chaos, 3 à 0. Olivier Quint joua compte tenu de son côté, mais il sait qu'il vient de réaliser un nouvel exploit. Quint qui avait été buteur de ce fameux troisième but à l'aller, vient de mettre KO sur sa pelouse. L'équipe de Saint-Etienne, 3 à 0, il restait alors 20 minutes à jouer. Que peuvent faire les Stéphanois en 20 minutes ? Fait rentrer Subiat, pourquoi pas, c'est fait. Regardons Liasser, on joue depuis 45 secondes après le but de Quint. Liasser qui centre et l'arrivée, le ballon est repris de volée par Pédron. Moins d'une minute après le but d'Olivier Quint, et bien c'est Stéphane Pédron qui relance les Stéphanois. Une moude humitative et pourtant les Stéphanois y croient maintenant, car il reste 18 minutes à jouer et il y a deux buts à remonter. Liasser encore, avec une nouvelle balle aérienne tout près de la surface. Récupération, Pédron en relais avec Subiat, la frappe de Potillon dans la lucarne. Et ce ballon ne rentrera pas, car il y a là un nouvel exploit de Nicolas Sachy. Vous allez le voir au ralenti, la balle est brossée, la balle s'en va dans la lucarne. Mais les gants de Sachy sont bien fermes. Salon ne finit pas dans ce Geoffroy Guichard de pousser du côté des Verts, avec cette frappe de Julien Sablé. Cette fois, la défense de Sedan est transpercée. Sachy ne peut rien, et regardez cette attitude de Sablé qui ne veut pas de félicitations, pas de congratulations. Car Saint-Etienne y croit, le public est debout, il reste un quart d'heure. Sablé est déjà en place, il faut revenir à tout prix, à trois partout. Les angoisses sont beaucoup plus denses maintenant du côté des Sedanais et de Rémy. D'autant que Saint-Etienne garde ce ballon, le monopolise avec un nouveau ballon aérien. La frappe pour abus décisif, non ? Pédron est contré, ce ballon de Pédron est repoussé par Nicolas Sachy. Le chronomètre, on ne l'a pas sur cette image, mais je peux vous dire que les secondes et les minutes défilent. Regardez ses attitudes. Nuzaray est impassible, il veut regarder ce nouveau ballon aérien. Une balle qui revient pour Warme qui marque. Mais ce but, vous l'avez vu, vous le reverrez au ralenti, il est bien évidemment refusé par M. Coué. Warme, le norvégien, a marqué ses clairs de la main. Et c'était la dernière occasion du match. Victoire donc de Sedan. Troisième victoire de cette saison pour Patrick Rémy et son sourire. S'il a joué lorsqu'on la reçoit, là il s'intègre.